Et bien salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc voilà les amis, aujourd'hui ce sera une petite vidéo, un petit peu débat on va dire, un petit débat, donc je pense que ça sera le sujet du live de ce soir, un petit peu pour vous en parler, parce que voilà, je regarde de plus en plus de comptes rendus vitgoniés, des vitgoniés live, des trucs ainsi aussi de mon côté, je peux le remarquer, je le remarque, j'ai l'impression que les brocantes, en tout cas qui vont arriver ces derniers jours, ça va être très 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 compliqué à mon avis de trouver des choses intéressantes, des petits trucs sympathiques, enfin moi perso, quand je suis en brocante, je cherche pas que du jeu vidéo, loin de là, je cherche un peu de DVD, des titres sympathiques, un petit peu de CD et de Blu-ray, donc ça va pour ça, mais alors dans les jeux vidéo, c'est chaud quand même le nombre de gens, je vais me mettre assis, ce sera mieux pour faire la vidéo, c'est fou quand même le nombre de gens qui vendent hyper cher dans les brocantes, ça devient, pour ma part ça devient un peu n'importe quoi les brocantes en fait sur les prix, après je suis d'accord, on est pas là non plus pour vendre pour rien non plus, mais je sais pas, pour moi on va dire, déjà depuis un certain temps, je trouve que l'esprit vite grenier, bah il s'est un petit peu, il s'est un petit peu égaré, voilà, donc cette vidéo c'est un petit débat, vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas moi là, moi je précise, je suis de la région, je suis en Belgique, de la région tournésienne, bon moi, faut dire aussi, j'élargis pas trop mon cercle de brocantes, en général, je suis toujours les mêmes brocantes, les mêmes brocantes par chez moi, donc les mêmes brocantes d'alentour, si j'aurais un véhicule à la rigueur, ouais, peut-être que je ferais des kilomètres en plus, peut-être que si je ferais des kilomètres, il y aurait peut-être des choses un peu plus intéressantes, c'est vrai que j'ai déjà fait des brocantes un peu plus loin de mon cercle, quand je joue avec des amis, ou quand je suis dans la région à ce moment-là, et c'est vrai, bon, qu'il y a un peu plus de jeux, mais par contre, les prix, des fois les gens, je sais pas, je sais pas, les gens, mais ils se renseignent pas sur le prix neuf, ils se renseignent pas dans les prix en magasin, parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, maintenant que les brocantes, allez, vite grenier, ça devrait même plus s'appeler un vite grenier, ça devrait s'appeler Hamas Pognon, Hamas Pognon, enfin je sais pas, ça devient vraiment, pour moi, c'est même plus cher qu'un magasin, des fois, même des fois plus cher que le prix du net, et franchement, moi, je sais pas, je trouve vraiment que, moi, honnêtement, je vais être franc avec vous, allez vite grenier, je trouve que ça a perdu de son charme, je trouvais qu'avant, allez vite grenier, c'était très agréable à faire, on trouvait toujours des petits trucs pas trop chers, il y a toujours moyen de négocier un petit peu, les gens n'étaient pas trop focalisés sur les prix, c'était vraiment dans les, quand on voit, les prix n'ont envie de grenier, ben c'est quoi envie de grenier ? Ben, vider les greniers, vider ce qu'on a chez soi, pour s'arrêter un peu d'argent, pour essayer que ça parte, mais maintenant, j'ai l'impression que ce, que cette, cette, cette ère-là, enfin, ce, ce, ben ce, voilà, ce terme, pour moi, adéquat, on va dire, donc, on fait des brocantes, parce que moi, je vous assure, la brocante que j'ai faite ce week-end, elle était bien, enfin, vraiment, elle était pas non plus terrible, terrible, quoi, mais, j'ai vu des trucs, putain, mais des gens qui vendaient des trucs à des prix ahurissants, j'étais avec ma grand-mère, ben, ma grand-mère m'a dit, putain, ça devient n'importe quoi, les brocantes, c'est hyper cher, quoi, c'est plus cher qu'un magasin, même dans l'année neuf, par exemple, pour donner une idée, il y avait une femme qui vendait, par exemple, c'était pas un des jeux vidéo, mais elle vendait, par exemple, un panier pour chiens, en fait, et, bon, ma grand-mère passe juste sur moi à ce moment-là, elle m'a expliqué, il y a une femme, en fait, qui demande, voilà, combien c'est le panier pour chiens, et la femme lui dit, ah, je le vends 70 euros, et la femme, elle a regardé, 70 euros, elle est partie, et du coup, la femme, elle fait, ah, si vous voulez, je peux vous faire moins cher, pas de soucis, et la femme, elle a passé son chemin, évidemment, quoi, 70 balles, voilà, quoi, moi, honnêtement, je sais pas, moi, imaginons, on me proposerait, je sais pas, moi, une, un jeu vidéo, imaginons, un jeu 360, à 30 euros, par exemple, parce que, oui, je dis ça, mais c'est déjà arrivé, hein, je suis déjà tombé sur ça, dans des brocantes, des gens qui vendent leur jeu à 30 balles, quoi, alors que tu vas au cash converter, tu as le jeu à 2 euros, pour la petite idée, franchement, moi, c'est ça, le truc, moi, je n'ai pas envie de gagner pour payer mes trucs plein pot, quoi, alors je peux les acheter, sur un cash, voilà, au prix que, voilà, au prix affiché, bon, en général, quand j'ai envie de grenier, ah, je suis parti dans l'idée de trouver des jeux, voilà, bon, d'abord, je réfléchis un petit peu, sur la, voilà, sur la valeur du jeu, si le jeu est récent, voilà, imaginons si, ce serait, je ne sais pas, Days Gone, par exemple, il est pas encore sorti, hein, mais voilà, s'il serait vendu à 40 euros, bah, à 40 euros, je trouve que ça passe encore, quoi, vu qu'il est récent, 30 euros aussi, mais 50 euros, là, j'hésiterai un peu, quand même, parce que 50 euros, bah, je me dis, autant le prendre neuf, quoi, bah, il faut partir de ces idées-là, après, quand le jeu devient plus récent, il faut se baser un petit peu aussi sur les prix, bah, combien en cash on peut les trouver, hein, voilà, maintenant, les jeux PS4 en cash, en général, il faut compter, allez, t'en as 10, entre 10 et 20 euros au minimum, les plus répandus, quoi, et que tu as envie de gagner, des fois, bon, moi, c'est tout court, dans ma région, des GPS 4, c'est nada, je ne revois jamais, l'an dernier, les seuls GPS 4 que j'ai trouvés, bah, c'était les gens à 1 euro pièce, donc, ça, 1 euro pièce, j'ai pris, évidemment, mais, je veux dire, les jeux PS4 par chez moi, enfin, dans ma région, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, enfin, moi, je fais toujours les boncats de se retourner, ou un peu plus loin, des fois, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose, franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent, niveau, bah, même Blu-ray, c'est, ce week-end, j'étais un peu, un peu étonné de trouver un peu de Blu-ray, c'est rare, hein, surtout à 2 euros, ça va, quoi, mais, vraiment, c'est vraiment les DVD qu'on trouve beaucoup, et les DVD, bah, en général, ça va, c'est 1 euro, 2 euros, ça passe encore, quoi, mais les 2 euros, c'est vraiment, quand c'est des films très intéressants que je les mets, les CD aussi, ça m'arrive de mettre un peu plus pour des CD, mais, vraiment, moi, je me suis rendu compte, vraiment, je pense, que si je faisais, je n'achetais pas tout ce qui était, bah, CD, enfin, en tout cas, des trucs qui m'intéressent, DVD ou Blu-ray, bah, je pense que j'achèterais plus rien en brocante, hein, franchement, ça devient pénible, les brocantes, parce qu'on trouve plus rien, et je ne sais pas s'il y a encore du monde qui cherche encore autant de jeux vidéo, parce que c'est vrai que, des fois, il n'y a même que dalle dans les brocantes, hein, et moi, par chez moi, toutes les brocantes que je fais, il n'y a rien du tout, et, quand je vois les régions en France, où là, j'ai vraiment l'impression qu'en France, il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires, nous, en Belgique, enfin, en tout cas, dans ma région, il n'y a que dalle, hein, quand je vois des comptes rendus, chez certaines personnes, où ils trouvent des jeux à 2 balles, ce sont des stands, des jeux à 2 euros, nous, en général, les jeux font compter 10-15 euros, quoi, pour un jeu, quoi, des jeux de merde, en plus, alors, non, mais moi, vraiment, je commence vraiment à comparer les prix vide-greniers et les prix cash, ben, putain, mais c'est une triste vérité, les cash-converteurs sont moins chers que les vide-greniers, mais c'est vraiment, c'est chaud, quand même, c'est chaud d'en arriver là, même pour tout ce qui est DVD, dans mon cash, les DVD sont vendus 20 centimes, il y en a beaucoup à 20 centimes, à 30 centimes, à 40 centimes, à 50 centimes, voire 1 euro, et tu vas en brocante, tu payes plus cher qu'en magasin, quoi, alors, qu'en magasin, qu'est-ce qu'ils ont à payer ? Ils payent, ben, l'électricité, le chauffage, tout ça, quoi, et envie de grenier, ben, c'est juste des gens qui font du pognon, quoi, et au final, ben, ils vendent plus cher qu'en magasin, ben, après, on est d'accord, c'est leur prix, c'est leur prix à eux, mais il y en a des fois qu'ils abusent complètement, moi, j'ai déjà vu des gens qui vendaient des DVD à 5 balles, par exemple, 5 euros, et je lui explique au monsieur, je lui dis, écoutez, vous savez que c'est vendu 1 euro, ces DVD-là, le gars, il me regarde tout ceci, et vous savez ce qu'il me répond ? Il me répond, ah, ben, je vais en acheter d'autres, alors, pour les vendre 5 euros, ben, voilà, vous voyez un peu la mentalité des gens, maintenant, c'est vraiment pognon, 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 c'est quoi se faire du pognon, quoi, moi, ce que je fais, il y en a de plus en plus qui font ça dans ma région, moi, au lieu de vendre, ce que je fais, ben, en général, enfin, sauf pour les jeux vidéo, c'est vraiment des trucs, des bablus, des trucs ainsi, ben, tout ce qui traîne, en tout cas, je n'en ai plus besoin, parce que ce que je fais, je les mets à ma porte et je les donne, comme ça, les gens, ils se servent, bon, je suis sûr, dans le tas, il y en a qui revendent, j'ai déjà retrouvé certains de mes jeux que j'ai donnés et qu'ils étaient sur des stands, donc, je n'ai rien dit, évidemment, parce que je m'en fous, tant pis s'ils essaient de les vendre, tant mieux pour eux, enfin, moi, j'ai essayé de les vendre, j'y arrivais pas, donc, je les ai donnés, à un moment donné, j'en avais marre, je les ai donnés, quoi, alors, je les ai mis dans des colis, mais sinon, ouais, vraiment, ça devient pénible, les brocantes, les gens, ils sont, ils râlent de plus en plus, enfin, moi, vraiment, le vide-gonnier que j'ai fait, hier, tous les gens, ils râlaient, quoi, il y avait même une femme qui se plaignait parce qu'elle avait une dame qui avait ouvert son jeu de société et qu'elle n'avait pas acheté, elle se plaignait, elle fait, elle regarde tout, elle l'achète pas, mais en même temps, on n'est pas obligé d'acheter en vide-gonnier, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé, on regarde, quoi, on est, enfin, voilà, quoi, je trouve vraiment que la lame vide-gonnier, ça se perd depuis d'année en année, je suis vraiment de moins en moins, je suis de plus en plus sceptique des brocantes, en fait, je trouve ça vraiment, c'est plus comme avant, je trouve, les gens, en fait, maintenant, ils pensent vraiment que ça a massé du pognon, même des fois, ça m'est déjà arrivé, je demande le prix, les gens, ils savent pas, ils nous demandent, combien vous en donnez, bah, moi, honnêtement, je ne vends pas en brocante pour donner, je ne suis pas sur un truc d'enchaire, donc, voilà, quand, moi, quand tu vends en brocante, bah, de la logique, tu sais ce que tu vends, tu sais le prix, donc, tu n'as pas demandé au vendeur, à la personne, combien tu veux donner, quoi, et des fois, ça, ça me fait rire, ça me fait rire aussi, moi, je dis, bah, voilà, je veux bien donner 2€, la femme, elle me fait, ah, non, pas 2€, hors de question, alors, tu sais le prix que tu veux, alors, pourquoi tu me demandes, alors, c'est ça le truc, voilà, quoi, pourquoi tu me demandes, elle demande, moi, je lui dis 2€, enfin, non, 2€, hors de question, pourquoi tu me demandes, alors, t'as qu'à donner ton prix, alors, au lieu de me demander, à mon avis, ils ont envie que les gens les enchérissent, et après, ils disent, ah, ouais, je veux bien, quoi, ils ont envie de tomber sur un lolo, quoi, mais bon, ouais, non, vraiment, les vides-greniers, bah, je vais quand même les faire cette année, on verra bien, on verra bien, mais, je suis de plus en plus sceptique chaque année, parce que, bah, déjà, on trouve qu'il n'y a plus grand chose comparé aux autres années, quand tu compares les prix, cash, vides-greniers, bah, c'est plus intéressant d'aller en cash, maintenant, parce que, maintenant, en vides-greniers, voilà, il y a même des fois, dans des brocans, des gens qui vendent des blu-rays à 5 balles, 5 balles, ça ne m'intéresse pas, c'est le prix magasin, c'est le prix cash, pourquoi j'aime mon PT, acheter un blu-ray, après, c'est un blu-ray que je cherche, je ne fais pas la tête, un blu-ray que je cherche, je le prends à 5 euros, je n'hésite pas, mais c'est des films communs, je les achète en magasin, je péris moins cher, non, mais c'est ça, le truc, vraiment, ça me, les brocantes, voilà, ça me, bon, peut-être, ça tombe, je vais me tromper, ça tombe, cette année, j'ai trouvé des bonnes petites choses, parce que c'est vrai que l'an dernier, on ne va pas se le cacher, l'an dernier, j'avais fait de bonnes trouvailles, Philips, sous blister, du Zelda à 3 euros, 4 euros pièce, c'était super à faire ça, je ne vais pas dire que j'ai fait des mauvaises affaires, mais vraiment, en plus, ce que j'ai remarqué, par chez moi, dans ma région, il faut dire, en fait, on a un magasin, en fait, le magasin de cash par chez moi, les prix de rachat sont très intéressants, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que c'est des voleurs, cash converters et tout ça, et pas du tout, en fait, pas du tout, moi, quand je vais vendre, en général, même quand des fois, je vends sur deuxième main, et je m'en vais le vendre au cash plus tard, et au final, ils me rachètent plus cher de ce que je voulais, en fait, c'est assez bizarre, c'est, je ne sais pas, moi, quand je vais vendre, en général, je ne suis jamais déçu du prix, en général, que j'ai, c'est très rare que je suis déçu, en général, je suis satisfait du prix que j'ai, en général, moi, je me demande vraiment si, si les gens, ils ne vont pas vendre leur jeu, en fait, au cash, parce que c'est vrai que les prix, rachetés au cash, sont très intéressants, quand même, il y en a beaucoup que j'ai incité, ils te disent, vas-y, va vendre au cash, tu verras, tu seras bien servi, et des fois, oui, on est bien, on est bien resservi, on est bien racheté, on a des bons prix, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de vendre des jeux à 30 euros, chez eux, par exemple, alors que moi, j'aurais le mis à 20 euros, et ils me l'avaient racheté 30 euros, donc, des fois, je suis un peu saisi quand je vais vendre au cash, mais en général, c'est rare que je repars déçu, en général, je suis content de mes trouvailles, enfin, je suis content du prix de rachat, donc, voilà, et c'est ça, je me demande un petit peu, si dans ma région, c'est pas dû à ça, que dans les bidoniers, on trouve plus rien, en fait, parce que je pense que les gens vont vendre dans les cash, ils se sont rendus compte, à mon avis, que les prix de rachat sont intéressants, et c'est pour ça que les gens n'ont plus envie de gagner, parce que moi, ils partent chez moi, enfin, moi, dans ma région, les jeux vidéo, ça ne court pas les rues du tout, ça ne court pas du tout les rues, moi, j'en brûle jamais, les seuls jeux vidéo que j'ai vus hier à la brocante, des jeux DS en loose, où je n'ai pas demandé le prix, ça ne m'intéressait pas, un peu de jeux Wii, mais de la merde, enfin, des jeux de PS2 de brun aussi, tout de la merde, vraiment, rien d'intéressant, c'était vraiment pas folichement du tout, et pour parler des jeux Xbox aussi, les jeux Xbox, par chez moi, ça ne court pas les rues non plus, donc, quand je retrouve généralement, pour ça, la Pixel Day, je m'étais fait plaisir, parce que, voilà, des jeux Xbox, j'en vois pas des masses, même si c'était des prix un peu chers, mais bon, par chez moi, les jeux Xbox, ça ne court pas les rues, donc, voilà, petite vidéo, un petit peu, pour vous parler de tout ça, sur les brocantes, ce que j'en pense, ce que, voilà, ce que je compare, c'est vrai qu'on part à la France, nous, en Belgique, je le dis toujours dans ma région, parce que, je sais que Predator Dave, ils trouvent vraiment de bonnes petites choses, moi, par chez moi, il n'y a plus rien, c'est vraiment pourri, à moins qu'il y a des gens, qui font des kilomètres pour venir vendre, heureusement qu'il y a la France, qu'il y a des français qui font le déplacement, pour venir vendre ici, des fois, parce que, des fois, il y a des français qui viennent vendre, et on se trouve des bonnes petites choses, comme hier, les DVD que j'ai trouvés, j'étais super content de les trouver, parce que c'est des films que je cherchais, donc, voilà, donc, voilà, les amis, une petite vidéo, d'ailleurs, ce sera le sujet du live ce soir, les vigonnés, qu'en pensez-vous, on va parler un peu de ça ce soir, du coup, voilà, les amis, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu,